Je suis à Cambridge, qui se trouve à côté de la ville de Boston. Il y a des grandes universités comme MIT et puis Harvard. Notre maison se trouve tout près de l'université de Harvard. Ici, il y a des étudiants qui viennent de tous les pays du monde pour étudier. Je traverse souvent le campus et je vois les étudiants qui chantent, qui jouent, qui étudient aussi, qui lisent. Quand je marche par ici, je vois les bâtiments où on étudie par exemple les sciences. On voit ici tous les animaux qui sont sur les murs du bâtiment. Et aussi, je vois les bâtiments où on étudie les religions. Bonjour les enfants, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'étais là, en train de méditer, tout tranquille comme ça dans mon histoire, quand tout d'un coup, j'entends un bruit. Je me tourne pour voir d'où il y a ce bruit. Et je vois là, un animal, my God ! Alors, je pensais tout de suite, non, 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 il faut que je rentre. Je ne peux pas être sur le balcon. Il faut que je me cache et je regarde bien. Qu'est-ce que c'est cet animal ? Oh là 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 ! C'est un raton laveur. Et en le regardant depuis une certaine distance, je vois que c'est probablement le raton laveur que je connaissais. C'est un raton laveur qui venait auparavant et me faisait visite quand j'étais en train de méditer. Je la regarde bien et puis tout d'un coup, je me rends compte que voilà qu'elle a des petits bébés ! Question de quelques secondes, tout d'un coup, je ne la vois plus et je vois les bébés qui sont tout seuls sur le toit. Et je me demande, mais où est-ce qu'elle est allée ? Où est-ce qu'elle est partie ? Et je commence à regarder un peu partout et définitivement, elle ne va pas sur le toit et je regarde un peu vers lézard. Là, qu'elle est là ! Elle était là, elle m'avait laissé ses enfants et puis elle était sur un arbre. Heureusement, quand je l'appelais, elle est descendue pour prendre soin de ce petit bébé parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça à une étrangère comme moi. Mais je peux voir qu'elle se sentait très à l'aise et puis les petits aussi. Ils étaient en train de jouer avec la maman et la maman me regardait de temps en temps. Mais j'avais un tout petit peu peur parce qu'ils adoraient être vers le bord du toit. Mais je pense qu'elle voulait les enseigner à monter sur l'arbre. Et c'était ça qu'elle était en train de faire. De montrer comment on se déplace sur les toits et comment on saute sur l'arbre pour qu'ils puissent le faire plus tard. Alors, c'est comme ça. Vous voyez les enfants ? Il semblait qu'elle les disait. Mais les enfants ne savaient pas comment monter sur l'arbre. Et alors, elle me les a laissées là, sur les toits. Il fallait que je les garde. Et j'avais un tout petit peu peur parce qu'ils avaient l'air d'être fragiles, de ne savoir plus quoi faire, de jouer entre eux, d'être tout au bord du toit. Alors, j'ai décidé de les donner à manger. Et j'ai amené un peu de salade, de fruits. Et ils ont mangé un tout petit peu. Et puis, ils ont commencé à jouer avec mes plantes. Ils bougeaient partout. Ils étaient là pendant que la maman était dans les arbres. Eux, ils ont commencé à détruire mes plantes. Pendant un long moment, ils ont joué avec toutes les feuilles. Ils étaient dans le petit balcon que j'ai là. Et ils se promenaient, jouaient entre eux. Et c'était vraiment chou à voir comment ils jouaient entre eux. J'ai vite compris qu'il ne fallait pas qu'ils rentrent dans la maison parce qu'ils essaient de mordre absolument tout. Ils essayaient de mordre les chaises, les plantes. Alors, je pensais qu'à l'intérieur, vraiment, il fallait que je tienne la porte entrefermée pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Ces petits ratons laveurs étaient vraiment très entiers. Et vraiment, ils détruissaient mes plantes. J'ai dû les dire, « Eh oh, arrêtez ça ! » « Ne faites plus ces jeux-là ! » Alors, après un moment qui faisait semblant de ne pas m'entendre, ils sont descendus du pot de fleurs. Tout d'un coup, il y a un des petits ratons laveurs qui est venu vers moi. Alors, je suis rentrée, je s'armais la porte qui sépare le balcon. Et puis, il a commencé à me sentir et à vouloir rentrer. Et puis, je mettais le petit visage contre la grille, contre les moustiques. et puis vraiment essayer de rentrer et me regarder comme en disant, « Laisse-moi rentrer ! » « Je vais être avec toi ! » Ce petit insistait tellement pour rentrer que j'ai dû appeler « Maman raton laveur, descendez de l'arbre et venez prendre soin de vos enfants ! » Heureusement, la maman raton laveur m'a écoutée, entendue tout ce que je lui disais et puis, elle est venue rejoindre ses enfants qui avaient d'ailleurs faim et qui voulaient têter et qui voulaient être avec sa maman. Alors, après, elle s'est mise dans un coin du toit et elle s'est couchée pour dormir une sieste. Et là, elle me regardait et elle avait les yeux d'une maman fatiguée parce que la journée avait été longue. Normalement, les ratons laveurs, dans la journée, ils sont réveillés la nuit. Mais ce jour-là, peut-être, parce que j'étais là, elle est venue me rendre visite. alors ils sont beaucoup trop travaillés et joués. À bientôt, mon ami ! J'espère te revoir bientôt !